Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde ! C'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo concernant une énorme news sur BO4 que personne n'a encore parlé et que je trouvais totalement débile de passer à côté de ça parce que j'ai revu récemment des vidéos sur BO4 et je me suis dit, mais comment on a pu passer à côté de ça ? Est-ce probable ? Enfin bref, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, on vise les 100 000 abonnés, tu connais l'objectif et activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à bombarder cette barre de like rien qu'aussi pour le gameplay. On va se retrouver en mode Loctet Trials, voilà Loctet qui reprend petit à petit le plaisir de rejouer à Call of Duty et aujourd'hui on se retrouve pour un 74 Gunstrike, 74 Gunstrike, 74 kill à l'arme sans mourir à l'ICR et en plus c'est sur une map autre que Newtown, donc franchement grave plaisant, etc. C'est l'équivalent d'une double nucléaire. On aurait pu tâter une triple, mais malheureusement les alliés vont s'amuser à triple cap en fin de deuxième mi-temps lorsqu'en première ils ne s'amusaient pas du tout, ce qui était plutôt assez dommage. Enfin bref, aujourd'hui on va attaquer un sujet de vidéo, donc restez jusqu'à la fin, vraiment jusqu'à la fin parce que sinon vous n'allez rien comprendre et il faut vraiment comprendre ce que je vais absolument dire aujourd'hui. Je pense que tu as surtout cliqué pour le titre de cette vidéo-là concernant titre nucléaire ou bombe nucléaire justement sur Call of Duty Black Ops 4. Tout ce qui va être dit aujourd'hui est basé sur une théorie, c'est une théorie que j'ai mis, que je vais mettre et que beaucoup de gens ont quand même dit « Ouais, c'est pas con ce que tu vas dire » et vous allez voir que cette théorie va vraiment être logique. A travers les différents Black Ops et les différents Call of Duty, en commençant par MW2, on a eu la bombe atomique. Sur Black Ops 1, donc le premier Black Ops du nom, on n'a rien eu du tout. Ensuite on a eu sur MW3. La mob est BO2, donc le titre nucléaire, etc. BO3 avec le titre nucléaire. Sur AW, on a eu le titre vicieux et la DNA. La même chose sur World War 2 avec la B2 et la vicieux. Et également la même chose avec IW auquel on avait au début, on avait justement 30 kills avec les strikes. On pouvait obtenir justement une médaille et après c'était 25 atomizers, etc. Puis après ils ont décidé de faire 30 alarmes pour obtenir une médaille nucléaire. Bon ! Alors vous allez me dire « Ouais, mais pourquoi tu nous parles de ça, etc. ? » Les Black Ops ont toujours mis des titres nucléaires, mais jamais des bombes nucléaires. Donc pourquoi ce titre ? Pourquoi tu vas nous parler de cette théorie ? C'est super simple les bots. Vous vous êtes rendu compte, peut-être, ou pas du tout, quand vous avez vu une vidéo de MW12, une vidéo d'Ali, peut-être de Tonio, peut-être de Skyros, peu importe quel YouTuber, si vous avez remarqué, lorsque vous faites 5 kills, vous avez tout simplement la médaille sanglinaire, mais si vous faites un kill supplémentaire avec votre strike, cela compte dans votre série médaille nucléaire. Alors vous allez me dire « Non, mais c'est n'importe quoi, etc. » J'ai revu la vidéo de MW12 avec une sorte de loadstar, enfin c'est la C-130, et je voyais tout simplement ces médailles qui continuaient à défiler. Ces médailles, en l'occurrence, médailles de série, de nucléaires. Et je ne comprenais pas au début, je disais « Non mais attends, c'est un peu bizarre, donc pourquoi les médailles nucléaires, normalement les médailles nucléaires, se font toujours à l'arme sur les Black Ops, avec Black Ops 2, Black Ops 3 ? » Ça a toujours été ainsi. Et donc forcément, s'ils reprennent ces techniques de médailles vicieux, ils vont certainement la réutiliser comme la fait Sajammer Games, ou tout simplement Infinite Warfare, et mettre une bombe nucléaire. Et certains vont dire « Non, non, tout de suite, ça ne se fait pas. Tu sais, c'est une bêta, c'est une alpha, donc il y a plein de choses à rectifier. » Et là, je vais m'amuser à vous contredire. Là, je vais niquer toutes vos contre-argumentations. Jean Kikou du 42 qui va me dire justement ça, je m'attendais déjà à cette réponse-là, et je vais m'amuser à la défoncer. Tu sais pourquoi ? Tout simplement pour la alpha de BO3. Pour ceux qui s'en souviennent, lors de l'alpha de BO3, avant même que BO3 sorte en bêta, il y a des journalistes qui ont pu tester BO3 et qui ont pu sortir des gameplays en pré-alpha de Call of Duty Black Ops 3. Et oui. Le World First nucléaire a été sorti par un journaliste allemand. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'était normalement. C'était tranquille, à l'arme, sans mourir. Sans les streaks. Il a réussi à sortir la médaille nucléaire. Et il n'a pas eu besoin de streaks. Donc pourquoi on changerait toute une technique concernant les nucléaires à ce moment-là ? Aucun. Pourquoi en alpha ou en bêta, on changerait déjà tout un système de série pour obtenir une nucléaire ? Lorsque Call of Duty Black Ops 3, avant même que le jeu sorte en bêta, en alpha, ils ont fait exactement comme BO2. Et il semblerait que pour BO4, il y aurait donc une médaille nucléaire et une potentielle bombe nucléaire. Alors certains vont me dire que c'est une théorie. Bien évidemment, c'est une théorie. Mais on va dire que Call of Duty, surtout les Black Ops, n'ont jamais fait cette technique-là, au sens du terme, qu'à partir du moment où tu as l'AC-130, tu as beau faire 30 kills à l'AC-130, peu importe que tu sois en sans-pitié, tu restes en sans-pitié. Alors pourquoi, lorsque les gens l'ont testé à l'E3, la série continuait ? Ça, c'est une grande chose, quand même, qui faisait déplaire certaines personnes. C'est vrai que c'est cool d'avoir la médaille nucléaire. C'est vrai que c'est génial. Mais on a toujours cette sensation de dire, putain, j'ai fait 30 000 alarmes, mais tout ça pour avoir une médaille, quoi. Je veux dire, une médaille. Lorsqu'on veut la bombe, on veut vraiment entendre le bruit du détonateur, du compte à rebours, excusez-moi, voilà, c'est exactement le terme, du compte à rebours, de cette bombe nucléaire qui sortirait. Mais, de nouveau, il y aurait un autre contre-argument, c'est David Van Der Haar, qui disait, oui, mais je ne suis pas fan du principe qu'on puisse obtenir un strike caché qui fait des kills. Alors ça, c'est compréhensible, mais il faut savoir aussi que Blackhazen Blondon, etc., il a dit des choses, ouais, peut-être ça va arriver, peut-être pas, etc., et au final, avec le zombie, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, c'est probable, et c'est même plus que probable, qu'il y ait une bombe atomique cachée qu'il y aura sur Call of Duty Black Ops 4. Parce que si on se base sur ce que je viens de vous dire, sur le principe de pourquoi obtenir une médaille nucléaire lorsque les strikes comptent à l'intérieur, c'est totalement débile, c'est beaucoup trop facile, ça va être le même principe de la vicieuse sur Call of Duty World War 2 ou sur Advanced Warfare, et ça, Infinite Warfare, au début, ils l'ont un peu compris, je veux dire, au début, tout le monde sortait des super mastodontes, voilà, c'était ça la médaille super mastodonte, tout le monde s'amusait à les sortir, mais c'était super simple, quoi, tu sortais ton Goliath, ton gardien, peu importe, tu sortais vraiment la médaille super facilement, après, ils ont décidé de le changer, etc., mais c'était vraiment super facile, donc si on te dit que les strikes comptent à l'intérieur d'une médaille nucléaire et qu'il n'y a même pas de bombe nucléaire à côté, il n'y a aucun intérêt, je veux dire, tout le monde va sortir ces strikes pour sortir ce genre de choses et ça sera vraiment beaucoup trop facile, donc je ne vois vraiment pas l'intérêt de juste se dire, ouais, on a une médaille nucléaire et tout, je pense qu'il y a vraiment une bombe atomique derrière, à moins que, alors ça, c'est encore autre chose qui décide de tout simplement ne pas mettre de bombe atomique et revenir à l'ancienne, etc., mais ça m'étonnerait, je veux dire, à l'heure actuelle, le jeu est déjà fait, les jeux, ok, vous avez que les youtubeurs ont déjà pu tester à l'E3, ça a déjà été confirmé, ça veut dire que s'ils décident de le garder ainsi, c'est pour une très bonne raison valable, ça veut dire que peut-être que, enfin, sur les Black Ops, on aurait une bombe atomique, et je pense que ça serait quand même assez intéressant, une bombe atomique sur un Black Ops, ça serait vraiment inédit, ça rajouterait du nouveau contenu, parce qu'à travers les Black Ops, on a toujours la médaille nucléaire, mais bon, à un moment donné, même si le jeu est sympa, etc., je trouve ça un peu redondant, je trouve que c'est pas du nouveau contenu, etc., et ça risquerait vraiment d'être intéressant de voir comment on peut avoir déjà cette bombe atomique, en espérant qu'il ne faut pas faire toutes les histoires de spécialistes comme on a eu sur World War 2, ça c'est vraiment un principe que j'ai absolument détesté, je peux vous le dire, à l'heure actuelle, j'ai vraiment détesté ça, donc j'espère vraiment que ça va changer, que ça risque d'être intéressant s'il y a une petite bombe nucléaire. Enfin, bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, on se rapproche de la fin de cette vidéo. J'aimerais bien savoir ce que vous, vous en pensez, donc les personnes qui vont me dire non, mais ça marche pas comme ça, je me suis vraiment renseigné, j'ai absolument vu toutes les vidéos, etc., je m'amusais vraiment à regarder les séries quand le mec, il fait des kills, alarmes, etc., et quand il le fait avec ses strikes, bizarrement, ça marche, bizarrement, ce principe-là, il marche. Donc, la théorie, est-ce qu'elle vous intéresse, est-ce que selon vous, elle est potable, oui, parce que selon vous, etc., moi, selon moi, elle est super potable, avoir donc une médaille nucléaire et une bombe nucléaire en plus de côté, ce qui resterait d'être beaucoup plus intéressant au niveau du contenu, parce que même si on a beaucoup critiqué Infinite Warfare, au début, j'aimais bien le principe de super mastodonte et ensuite bombe nucléaire. J'aimais bien les deux principes, etc., parce que si t'avais pas envie forcément de chercher la nucléaire avec telle arme et t'avais envie de jouer avec une autre arme, tu pouvais quand même essayer de tenir cette petite médaille nucléaire, donc je trouvais ça super intéressant, et sur Black Ops 3, sur Black Ops 4, excusez-moi, il va falloir changer un peu d'habitude, Philippe, et je trouverais ça également super intéressant d'avoir une bombe nucléaire sur BO4. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, là j'espère qu'elle vous aura plu, on se termine avec un 81 de ratio également. Voilà les gens, c'était Loctet2, puis moi je vous dis bye et à la prochaine, peace, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501